– Le journal présenté par Sophie Tussaud, bonsoir. – Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. La délivrance et les larmes de joie des Brésiliens, la victoire de la Suisse et la défaite de l'Islande, le résumé de cette journée de Coupe du Monde dans le journal. Deux ministres et une soixantaine d'acteurs concernés, la France prépare l'interdiction progressive du glyphosate, cet herbicide controversé. À moins de délai d'attente, pour prendre rendez-vous avec un ophtalmologiste, les médecins se libèrent du temps en délégant une partie de leur travail. Et puis le temps de votre week-end, demain l'été s'installe, la météo de Valérie Darmon dans le journal. On s'approche des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football. Ce soir, la Suisse bat la Serbie de Buzyn. Un peu plus tôt, le Nigeria s'est imposé 2 à 0 face à l'Islande. Mais ce qu'on retiendra de cette journée, Alban Lepoive, c'est bien sûr la victoire du Brésil sur le Costa Rica. 2 buts à 0. Et l'image forte que l'on retiendra de cette rencontre, ce sont les larmes de Neymar à la fin de la rencontre, l'attaquant star de cette équipe du Brésil, qui a marqué le deuxième but des Brésiliens en toute fin de rencontre, a fondu en larmes à genoux sur la pelouse après la rencontre. Il s'en est justifié quelques heures après sur les réseaux sociaux, expliquant qu'il avait passé beaucoup de temps aux soins et qu'il avait fait énormément de sacrifices durant les derniers mois pour sa rééducation après sa grave blessure au pied, contractée en début d'année, que sa présence du coup au Brésil et le fait de marquer un but dans cette Coupe du Monde était évidemment un symbole fort pour l'attaquant brésilien. Le Brésil qui avait fait match nul, un but partout face à la Suisse lors de son premier match de cette Coupe du Monde, c'était quasiment la crise à ce moment-là au Brésil. Impossible pour la CSAO, grande favorite de cette Coupe du Monde, de rater son entame. C'était pourtant le cas. Les Brésiliens devaient se rassurer. Ils l'ont fait. Ça a été tardif. Les deux buts ont été inscrits dans les deux dernières minutes face à cette vaillante équipe du Costa Rica. Mais le Brésil, un petit peu plus convaincant dans le jeu, a sans doute lancé sa Coupe du Monde aujourd'hui. Alban, le poivre du service des sports d'Europe 1. Alors vous venez de l'entendre, le match a été un peu difficile pour le Brésil. La CSAO a eu chaud et la victoire a été une véritable délivrance pour les supporters, à l'instar de Gisèle, brésilienne installée à Bordeaux. Beaucoup d'émotions, beaucoup de stress et je sentais le cœur qui allait sortir par la bouche. C'était vraiment très dur. Très très dur. Personne ne s'attendait à un match comme ça. On avait fait des pronostics. J'avais mis 3-0 pour le Brésil. J'ai regardé le match de mon travail depuis mon téléphone. Je ne pouvais plus me concentrer. Je ne croyais plus. À la fin, c'était génial. Je tapais sur la table. Soulagement. Maintenant, je pense qu'il faudra s'améliorer pour les prochains parce que c'est un peu dur pour le Brésil. Vous n'entendez pas un démarrage comme ça. On arrive toujours favoris. On se dit que ça va être facile. On joue moyennement. C'est un peu compliqué pour nos supporters. Gisèle, supportrice brésilienne au micro-européen de Théo Manval. Et demain, trois matchs à suivre. Belgique-Tunisie à 14h, Corée du Sud-Mexique à 17h et Allemagne-Suède à 20h. Dans trois ans, la France doit être sortie du glyphosate. Cette herbicide qui crée la controverse au sein même du gouvernement sera progressivement interdit. Plus d'une soixantaine d'acteurs du secteur étaient réunis ce matin à Matignon autour des ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique, Stéphane Travers et Nicolas Hulot. L'objectif, lors d'Autriche, était de trouver un terrain d'entente sur le plan de sortie. Oui, après des mois de tensions, de discorde sur le sujet sensible du glyphosate, Nicolas Hulot et Stéphane Travers ont affiché une unité de façade. Ils se sont d'ailleurs vus non pas au ministère de l'Environnement ou de l'Agriculture, mais en terrain neutre dans une annexe de Matignon. Ce matin donc, Nicolas Hulot et Stéphane Travers ont accordé leur violon, même si l'objectif de sortir du glyphosate dans trois ans n'est finalement pas inscrit noir sur blanc. Dans la loi, on réfléchit ensemble, Martel Nicolas Hulot. Quel changement en l'espace de quelques mois entre parfois des propos, des appréciations divergentes et l'unité de ton et de volonté qui ont été la marque de cette réunion. Cette volonté enfin partagée pour matérialiser l'engagement du président de la République de sortir du glyphosate dans trois ans, à l'exception effectivement. Si dans trois ans il y a encore quelques impasses technologiques, on pourra s'accorder éventuellement deux années supplémentaires. Vous l'entendez, Nicolas Hulot n'exclut pas que la France interdise le glyphosate dans cinq ans parce qu'effectivement c'est plus ou moins facile selon les filières de se passer du glyphosate. Les producteurs de blé, de châtaigne ou de vin n'ont pas les mêmes contraintes. Alors l'objectif c'est de trouver des alternatives à cette molécule, le glyphosate, qui éradique les mauvaises herbes. Aujourd'hui il n'y a aucun produit de substitution, mais les agriculteurs demandent à être accompagnés. Il ne faut pas que ça leur coûte plus cher. L'idée ce sera donc d'entendre les agriculteurs qui arrivent déjà à se passer du glyphosate, de répertorier leurs techniques. Certains par exemple font une rotation dans leur culture, d'autres ont des engins particuliers pour labourer les sols. Des réunions auront lieu tous les trois mois avec les acteurs, les agriculteurs, les entreprises de la grande distribution et les chercheurs. Merci l'heure d'Autriche. Par précaution les autorités procèdent à un nouveau rappel de reblochon. La bactérie eucolique a rendu malade de 12 enfants a été détectée dans deux élevages laitiers des établissements Chabert. Ils approvisionnent les magasins System U, Casino et Cora. Un numéro vert a été mis en place le 0800 94 52 35. Le verdict est tombé ce soir pour les nationalistes corse, jugé pour des attentats sur l'île de beauté en 2012. La cour d'assises de Paris acquitte deux d'entre eux, parmi lesquels Pierre Paoli qui était soupçonné d'être le chef du groupe armé clandestin FLNC. Six autres sont condamnés, trois d'entre eux dormiront ce soir en prison. Un gourou du bien-être a été mis en examen après avoir escroqué une cinquantaine de patients. L'homme de 57 ans, initialement ostéopathe, faisait payer à des prix exorbitants des consultations sans aucun rapport avec son métier d'origine. Ce sont des proches des victimes qui ont donné l'alerte. Malheureusement, ce genre de thérapie sur fond d'ésotérisme est de plus en plus fréquent, Pierre de Cossette. Comme cet ostéopathe qui prétendait d'être expliqué pourquoi l'enfant en chacun de nous n'a jamais pu éclore un marchand de bonheur selon les mots d'un connaisseur, thérapeute au discours sans doute rassurant mais surtout à l'emprise indéniable. Sur ces patients, au point de leur demander jusqu'à 400 euros la consultation et 3000 pour une semaine au Portugal. Tarifs ahurissants et pratiques étranges. A la Mévilut, la mission de lutte contre les dérives sectaires, le président Serge Bisco reçoit les alertes par milliers. Nous recevons chaque année 2500 signalements dont un bon milieu concerne les gens qui rentrent dans un processus qui peut être destructeur avec des faux traitements, des injonctions de ne pas se faire opérer quand ils en ont besoin ou alors des psychothérapies totalement déviantes qui mettent le sujet sous emprise très rapidement. Quand vous allez voir un thérapeute, quelle que soit sa spécialité, un psychothérapeute, il ne vous impose pas une espèce de conception du monde extrêmement étrange. On parle d'énergie spirituelle, de choses comme ça. Donc pour nous ce sont des signes évidents d'un début de dérive sectaire. Avec des victimes qui évidemment le plus souvent s'ignorent au point de sacrifier leur entourage à leur thérapeute. Celui mis en examen cette semaine et écroué en a bien profité. il serait propriétaire d'une quarantaine d'appartements. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Le plus important réseau de trafic de drogue de Marseille a été démantelé. L'opération a été menée lundi dans la cité de la Castellane dans les quartiers nord. 250 policiers ont participé au coup de filet. 8 personnes ont été écrouées. 200 kilos de cannabis, des armes à feu et 30 000 euros en liquide ont été saisies. Autre opération de police cette semaine dans l'Essonne. Un réseau de voleurs de voitures a été démantelé. La bande dérobait des 4x4 qu'elle revendait en Afrique. Près de 70 Range Rover avaient ainsi été volés. Les conditions de trafic à la SNCF demain pour le 34e jour de grève contre la réforme ferroviaire. Il y aura 9 TGV sur 10, un TER sur 2 et 3 Transiliens sur 5. Donc aujourd'hui la participation était faible pour la première fois. Le taux de grévistes est passé sous la barre des 10%. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont besoin d'un rendez-vous avec un ophtalmologiste. Les délais d'attente habituellement de plus de 3 mois tendent désormais à être moins longs. Et ce notamment grâce à la façon différente de travailler des médecins. Ils délèguent de plus en plus. Mélanie Gomez. Pour le syndicat des ophtalmos c'est clair. Si on a pu réduire de 13 jours le délai d'attente moyen pour une consultation, c'est que de plus en plus d'ophtalmos délèguent une partie de leur travail aux orthoptistes. Les kinés des yeux en quelque sorte. Et moins de travail, ça fait donc plus de temps pour des nouveaux patients. Et c'est un mouvement de fond car aujourd'hui près de 2 tiers des ophtalmos confient les bilans visuels classiques à leurs collègues contre 30% il y a 3 ans. Les cas simples avant un renouvellement de lunettes par exemple. Mais les délai d'attente devraient encore diminuer car très bientôt les orthoptistes auront le droit d'en faire encore plus. Explique le docteur Thierry Bourg, président du syndicat national des ophtalmos. Dans les mois qui viennent, l'ophtalmologiste pourra confier aux orthoptistes des patients sans pathologie, des cas simples. que l'orthoptiste pourra examiner à distance de l'ophtalmologiste par télémédecine. L'ophtalmologiste ensuite interprétera les dossiers qui seront transmis par l'orthoptiste et ça lui permettra donc de dégager du temps libre pour voir d'autres patients. Enfin pour réduire encore les délais d'attente, il faudra aussi selon lui augmenter le nombre d'ophtalmos formés. En 2017, la spécialité d'ophtalmologie a obtenu 141 postes pour combler les besoins. Il en faudrait au moins 240. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. C'était ce soir le coup d'envoi à Paris de la 20e édition du festival Solidez, dont Europe 1 est partenaire. Le principe est simple, on vient écouter de la musique pour la bonne cause. Les fonds récoltés sont destinés à la lutte contre le sida. Et carton plein pour cette soirée qui s'est jouée à guichet fermé, Benjamin Lévesque. Et bien c'est près de 70 000 festivaliers qui circulent ici sur la pelouse de l'hippodrome de Longchamp, entre les différents chapiteaux. Et c'est Camille, l'une des têtes d'affiches du festival, qui a commencé. Vêtue d'une robe bleue, elle a conquis le public. Je suis assez surprise, c'est quand même un gros jeu de scène. Elle est hyper originale et ça fait danser, c'est sympa pour les Solidez. Elle est folle et que c'est trop bien. Parce qu'elle fait n'importe quoi et elle s'est fait plaisir et c'est communicatif. C'est la première fois que je l'avais en concert, je l'avais entendue par son. Et franchement, ça dégage beaucoup de choses, parce qu'elle partage beaucoup avec le public. Et c'est assez énorme. Et puis à 500 mètres de là, sur l'autre grande scène principale, il y avait Teddy de Preto et son look atypique. J'avais, j'avais trompé de force pour encore résister. Tu as rêvé le torse, conflit comme un guerrier. Dans quelques minutes, c'est l'artiste Jade qui va s'emparer de la scène. Le soleil se couche, mais la fête, elle, va se poursuivre jusqu'au petit matin. Eddie de Preto sur la scène du Solidez. Merci Benjamin Lévesque à l'Hippodrome de Longchamp pour Europe 1. La météo, Valérie Darmon, quel temps pour ce week-end ? Eh bien, le temps de ce week-end s'annonce un peu frais, sec et ensoleillé partout, avec un ciel un petit peu nuageux par endroits, notamment de l'Alsace aux Ardennes, en passant par le nord de la Bourgogne et la Champagne. En fin de journée, attention aussi aux averses sur les Pyrénées et aux orages sur les Alpes du Sud. Température toujours très contrastée, avec au nord de la Loire, la fraîcheur matinale qui est marquée, mais dans l'après-midi, le ressenti qui s'annonce beaucoup plus agréable, grâce à l'ensoleillement. La chaleur qui résiste au sud, avec des valeurs jusqu'à 32 degrés, entre 25 et 32. Au nord, évidemment, c'est plus frais, entre 18 à Cherbourg et 25 degrés à Nantes ou encore à Vannes et à la Roche-sur-Yon.